La Marocque s'engage à accompagner le processus d'opérationnalisation du fonds bleu pour le bassin du Congo. L'objectif est de redéfinir les bases d'une économie collaborative associant à l'exploitation des forêts et gestion durable des eaux des côtes maritimes, du fleuve Congo et de ses affluents. Intervenant à l'ouverture des travaux de la commission d'évaluation, des offres technico-financières relatives à l'étude de préfiguration de ce fonds, la secrétaire d'Etat chargée du développement durable, Nezah El-Wefi, a réitéré l'engagement du Maroc auprès du Congo dans ce projet. La ministre du Tourisme et de l'Environnement de la République du Congo et coordinatrice technique de la commission, Arlette Soudan-Nono, a souligné le rôle du Maroc dans l'accompagnement des pays du bassin du Congo dans la mise en place de cet instrument financier. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire l'étape qui permet de voir les offres qui ont été lancées. Il y a eu des cabinets d'études qui ont soumissionné et il est question de lancer maintenant l'ouverture de ces plis effectifs avec la coordination technique du PNU du Maroc et du 4C, la commission climat des compétences du Maroc. Le fonds bleu pour le bassin du Congo sera l'outil opérationnel de la commission climat du bassin du Congo qui est l'une des trois commissions créées lors du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement africains tenus à Marrakech en marge de la COP 22 à l'initiative du roi Mohamed VI. Une mesure visant à concilier la lutte contre les changements climatiques et le développement économique pour une émergence de l'Afrique.